Précédemment, dans Whisky et Coup de Feu Allez, Charelle, je ne suis pas une enfrente putain, faut pas croire les ragots Baril, je ne peux pas, je suis déjà engagée Mais Charelle, ton fluenne Marie ne fait pas le poids contre moi Non, Baril, tes propositions n'y changeront rien, ma décision est immuable Un jour, tu seras mienne James, dans un Whisky Charelle, toujesse Baril, tu l'ont descendre les barriques Willy Boy, j'en ai marre qu'ils me prennent pour un imbécile Le shérif J'ai des indices à trouver, moi Au secours, au secours Il y a un cadavre dans l'abreuvoir des chevaux à l'aide Wow, tu doux Mais, mais qu'est-ce ? Joseph ? Joseph ! C'était mon meilleur ami Je suis Cyril Célérat qui a fait ça Quoi ? Pour le pauvre, il avait soif Laissez-moi voir là J'ai quoi ça ? Un cuisson ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oui il est beau Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? T'as assez bien Joseph ! Oh mais... Oh diens ... C'est tardif ! Oh ma diens ... Alors, oui les boys, répète-moi ce qui s'est passé. Bah, le mari de cherelle a été tué. T'as une quoi ? Une coquerelle dans le nez ? Non, monsieur, regardez. Ah, par le sabot de Jolly Jumper, tu aurais pu me dire que c'était le mari de cherelle qui avait été tué. C'était mon mari Joseph, d'où j'ai su qu'il repose en paix. Pardonne-moi. Oui, oui, c'est ça ma petite dame, garde des fois, garde des fois. C'est pas la fin du monde, quoi. Hum, allez, allez, circulez, circulez. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai des indices à trouver, moi. Quoi ? Tu rêves ? Non, t'es pas compris. Oh, misère, c'est toujours la même chose avec ses chevaux. Vous, là, avec le chapeau. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous ? Avec qui étiez-vous ? Et pourquoi étiez-vous à cet endroit au moment du crime ? Ben, j'étais ici, mais pas là-bas. À boire, mais pas à manger. Avec les autres, mais pas tous, parce qu'on est dimanche à ces jours du seigneur. Ailleurs, vraiment. Et vous, jeune homme, vous me semblez suspect avec vos lunettes brisées. Où seriez-vous battu ? Avez-vous réussi à voir ce qui s'était passé ? Ben, je vais vous avouer, monsieur le sérif. J'étais plongée dans un bouquin, Hunger Games. Quoi ? Vous dites que le killer, c'est James ? Ce sont de bien graves accusations, mon cher. Mais c'est noté. Et vous, mamie, quel est votre alibi ? J'étais aussi à la maison. Je m'occupe plus de mon fils, ce baril. Oh, je vous comprends. À votre âge aussi, j'avais l'impression d'avoir atteint le fond du baril. Oh, la vieille époque. Ça passera. Eh bien, merci quand même. Je vais aller continuer ailleurs. Oh, salut, James. Henri, en whisky. Bien, très triste histoire, ce qui est arrivé à Joseph. Bon, on parle pas. As-tu vu Chorelle ? Vaguement. Dehors tout à l'heure. Elle n'emmène pas l'heure, j'étais à sa quatrième smyrnefais. Attends, lave-là. Chorelle, je suis là. Oh, James, c'est terrible. C'est de va. Oh, Dieu, James. Je l'ai presque trompée. Enfin, non. Mais c'est tout comme. C'est baril. Je ne sais pas. Je suis si confuse. Il me faisait des avances. Mais j'ai refusé. Mais c'est la même chose de toute manière. Il est parti en colère. Il disait que je serais la sienne. Si j'ai hâte de se faire avancer, il ne s'en reviendra jamais. James, je vivrai toujours. Toujours avec le remords de lui avoir caché quelque chose. Chorelle, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. Je le vengerai. Ne t'inquiète pas. Oh, James. Tu sais que je n'avais même pas encore... Mlle Chorelle, Mlle Chorelle. Vous savez, moi, je suis là s'il y a quoi que ce soit. Hein, Mlle ? Et M. James ? Willy Boy, retourne jouer ailleurs. C'est pour les grands, ici. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, fais avoir les shérifs. Euh, mais c'est injuste, monsieur. Willy Boy. D'accord, j'ai compris. J'en ai marre qu'ils me prennent pour un imbécile. Ce n'est pas parce que je porte à la fois la ceinture et les bretelles que je ne suis digne d'aucune crédibilité. Ça va changer. Oh, James. Un petit sommeil fera sans doute du bien. Merci de ton réconfort, James. Ça donne une soif, tout ça. Barman, un whisky. Whisky ? Un whisky. Dis-moi ce que tu sais sur notre baril. Il est vide. Baril, le cow-boy alcoolique. Mouais. On dit qu'il était shérif de Femmeville avant qu'il fût... 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 Baril... Fût... Arrillez-vous dans un autonome, les mecs ? Avant... Avant qu'il d'eussent quitter. Pourquoi devoir quitter ? On... On le soupçonnait d'avoir descendu sa femme infidèle. Et... Il l'a fait, selon toi ? Ben, il est venu ici, le temps. Justement, en parlant de l'eau, le vlot. Ce soir, on boit la santé des morts, mes amis. Que l'on descende les barriques. T'es fier de ton coup ? Toujours. Lequel en particulier ? Fais pas l'innocent. Je sais que tu l'as descendu. C'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami. Et il est mort. C'est une grave accusation que tu ne devrais pas porter si légèrement. Tu l'as déjà tué. Tu te réjouis de la situation. Et tu désirais cherelle. Tu te trompes. Je la désire encore. C'en est assez. Un duel. Nous deux, ici, maintenant, tout de suite. Toi et moi, dehors, là. Dis-moi où, quand, comment. Et je te suis menti. Je ne reculerai jamais devant un duel. Hé, cow-boy. Vous ne réglerez pas ça dans mon salon, là ? Dehors. Tu perdras ta peau, ta bêtise. Regarde ta saline. Hypocrite. On a peur, James. Tu le voudrais. À la suite, au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501